Bonjour et bienvenue au Grand Palais en Point-Cœur de Paris, ici nous allons découvrir ensemble une exposition exceptionnelle, quartier, le style et l'histoire. C'est moi qui vais vous servir de guide tout au long de la visite, mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus car c'est à l'intérieur que ça va se passer là. Nous sommes ici dans le salon d'honneur du Grand Palais, un espace monumental de 1200 mètres carrés où sont exposées plus de 600 pièces exceptionnelles, toutes signées quartier évidemment. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir de vous accueillir, Laure Dallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition, la question que j'ai envie de vous poser c'est quelle histoire est-ce que vous avez cherché à narrer dans cette exposition ? Alors ce qu'on a eu envie de raconter c'est vraiment l'histoire de cette maison de joaillerie qui est fondée en 1847, notre exposition court jusqu'en 1970 à peu près, et on a eu envie de raconter les différentes étapes et les choix stylistiques qui ont présidé aux créations de la maison quartier durant toutes ces périodes. Et alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette exposition ? Des bijoux naturellement, mais aussi un certain nombre de documents tirés des archives de la maison quartier ? Oui, ça c'était important pour nous en fait, et ça fait partie je crois des spécificités de cette exposition, ça a été de puiser un certain nombre de documents d'archives qui n'avaient jamais été montrés. Quartier c'est une maison qui a une conscience patrimoniale depuis très longtemps, et ils ont conservé toutes leurs archives depuis la fin du XIXe siècle, depuis cette époque où ils s'installent rue de la Paix en 1899, et donc on est allé chercher des documents très différents, à la fois des dessins d'archives très beaux, mais aussi des registres, des registres clients, des registres de stock, des dessins, des croquis, des invitations, enfin tout ce qui permettait d'évoquer la vie de la maison. Et majoritairement, les pièces qui sont exposées ici, elles viennent d'où alors ? Elles viennent de la collection quartier ? Elles viennent d'archives personnelles ? Elles viennent d'institutions publiques ? Elles viennent d'un petit peu tout ça en fait, surtout de la collection quartier, puisque quartier rassemble depuis 1983 des pièces historiques, des pièces de référence, qui ont aujourd'hui à peu près 1500 objets dans cette collection. On en a choisi un petit peu plus de 500, et on a complété avec des prêts provenant de musées, provenant de collectionneurs particuliers, qui nous ont permis d'enrichir cette sélection. Une des premières choses qui frappent quand on visite cette exposition, c'est évidemment le raffinement inouï de toutes les pièces exposées, mais aussi le style très identifiable de la maison quartier à travers les époques. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est de découvrir que derrière tout ça, il y a en fait une histoire familiale qui est quasi romanesque, et qui est absolument passionnante. D'ailleurs, je vous propose de la découvrir. Regardez. C'est en 1847 que naît la maison quartier à Paris, fondée par Louis-François Cartier, maître joaillet. Son fils Alfred, ainsi que ses petits-fils Louis, Pierre et Jacques, à leur tour à la tête de la maison, la développent de façon fulgurante. En 1899, Cartier s'installe rue de la Paix, artère prestigieuse et cosmopolite, qui attire des personnalités venues du monde entier. Les trois frères s'apprêtent à bâtir un empire basé à Paris et largement tourner vers l'étranger. Dès 1904, Pierre et Louis se rendent en Russie, un pays qui les émerveille et leur inspire de nombreuses créations. Très vite, la famille impériale et l'aristocratie russe sont sous le charme. En Angleterre, la clientèle aristocratique afflue dans la nouvelle boutique Cartier, ouverte sur New One Street en 1909. Quelques années plus tard, c'est Jacques, Benjamin de la famille, qui prendra les rênes de Cartier-Outre-Manche. Dès lors, il tisse un réseau de relations qui inclura certains des princes les plus remarquables du sous-continent indien. Séduit par son savoir-faire et son style unique, les Maharajas confient d'éclatantes pierres précieuses aux joailliers, qui les sertient dans de sublimes parures de joaillerie de style moderne. La maison initie alors une relation inspirante avec l'Inde, où elle ouvre un bureau en 1911. Pierre Cartier, le cadet de Louis, part de son côté aux Etats-Unis pour diriger la filiale new-yorkaise en 1909. À la clientèle qui mêle les riches industriels du Nouveau Monde et de la finance, s'ajoutent les premières vedettes de Broadway, du cinéma muet et quelques décennies plus tard, les personnalités d'Hollywood. Des personnalités hors du commun, qui trouvent chez Cartier un esprit d'excellence qui depuis toujours anime la maison. On vient de le voir, on a affaire à des visionnaires dans la famille Cartier, à des personnalités fortes, qui à des moments de l'histoire vont prendre des décisions radicales qui vont permettre de réellement imprimer ce style Cartier. Alors, lesquelles de ces parties prises esthétiques vous viennent spontanément à l'esprit, vous qui connaissez tout de Cartier ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir du moment où Cartier s'installe rue de la Paix, qu'il y a vraiment des choix stylistiques qui sont déterminés. Et le choix principal, essentiel que fait Cartier à ce moment-là, c'est le choix du Néo XVIIIe. C'est-à-dire qu'ils considèrent chez Cartier, en particulier Louis Cartier, que c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle, sous Louis XVI et Marie-Antoinette, qu'on a la quintessence du classicisme français. Et c'est vraiment cette source d'inspiration-là qu'ils suivent. Et donc, ils adoptent ce Néo XVIIIe, qui les amène à adopter l'art déco avant tout le monde, c'est-à-dire à choisir des lignes géométriques assez épurées, bien avant les autres. Toujours précurseur. Et ça, c'est vrai que c'était assez précurseur. Merci beaucoup, Laure. Je vous en prie. Nous sommes toujours dans le salon d'honneur du Grand Palais et j'ai le plaisir de retrouver Pierre Rennerot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du style et du patrimoine de la Maison Cartier. Et ce qui frappe quand on visite cette exposition, c'est qu'on a l'impression que la Maison Cartier a toujours un coup d'avance, notamment quand on regarde les broches du début du XXe siècle. Elles ont des formes géométriques, c'est frappant, non ? Je pense que c'est effectivement une des facettes très intéressantes de cette exposition qui montre cet aspect moderne, voire moderniste, du tout début du XXe siècle. Et c'est surprenant parce que non seulement ça montre le rôle prééminent, je dirais, de Cartier dans la création, mais ça montre aussi que la joaillerie est un domaine d'expression en soi qui n'attend pas d'autres domaines pour exprimer effectivement l'innovation, la modernité, telle que l'envisageait Louis Cartier au début du siècle. Alors il y a beaucoup de raisons à la géométrie et à l'abstraction qui est à mettre en rapport d'ailleurs avec ce qui se passe dans le monde de l'art parce que là on est entre 1904 et 1910, on est au tout début du cubisme, voire avant même le cubisme et on est dans les premières formes de l'abstraction dans le domaine de la peinture avec Kandinsky. Donc la joaillerie intègre et voire même parfois anticipe ce qui se passe dans d'autres domaines de cette époque-là. Et quand vous parlez d'autres domaines, je pense notamment à la mode. La maison Cartier a tissé des liens très tôt avec le monde de la mode. Est-ce que c'était chose courante à l'époque ? Alors ce n'était pas chose courante effectivement que de mêler joaillerie et mode, mais ce qui intéresse Cartier ce n'est pas la mode en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas le côté changeant selon la saison, mais ce sont les changements profonds du rôle de la femme qui illustrent la mode même, notamment le changement de silhouette qui s'opère avant même la guerre de 1914 avec la disparition du corset. Ce pencher était très difficile avec un corset. Et déjà le bijou qui va accompagner ce mouvement va être différent. Le diadème se transforme en bandeau, il va être porté serré sur la tête de façon à ne pas tomber avec ce mouvement. La silhouette droite et allongée va être accompagnée d'un sautoir plutôt que de collier court et de collier plutôt large. La broche de corsage qui était elle attachée au corset va disparaître, alors que c'était un bijou majeur de la joaillerie cérémonielle, vont apparaître les bracelets, les bracelets portés même en accumulation et les bracelets de diamants, des bracelets très très précieux. Donc on le voit, la joaillerie accompagne effectivement le nouveau mode de vie de la femme et notamment le changement profond qui s'opère dans ses mouvements. Oui, il y a des périodes clés de l'histoire, notamment les années 20, les années folles, c'est là aussi la grande période d'émancipation de la femme. Les nuques se dégagent, les cheveux se raccourcissent, la femme commence à fumer, elle se maquille alors qu'avant le maquillage était réservé aux cocottes et aux filles de mœurs légères. Comment la maison Cartier accompagne ces évolutions-là ? Alors vous le soulignez, il y a un gain de liberté énorme au niveau du comportement féminin dans la société, c'est-à-dire des comportements qui étaient en dehors de la société, sont tolérés et même devenus sophistiqués. Et le joaillerie Cartier accompagne effectivement les femmes dans ces nouveaux comportements et créent des objets qui apportent l'élégance, voire la préciosité pour certains de ces objets. Et même, je dirais, sont même à l'origine de certains mouvements qui eux-mêmes sont considérés comme alors encore plus élégants qu'auparavant, notamment le fume-cigarette ou le porter d'un nécessaire à la main, qu'on peut enfiler d'ailleurs autour d'une bague et qui est suspendue à cette bague, des vanities, que nous nous appelons nécessaires, donc dans le vocabulaire de la maison, et qui sont d'une extrême sophistication esthétique, qui font appel à énormément de thèmes d'inspiration, de savoir-faire différents aussi, d'incrustation de pierre, de lacs burgottés, de marqueterie, de nacre, énormément donc de savoir-faire précieux et je dirais tous au service de la recherche de la beauté. Merci Pierre Renéraud. Merci. Dans la haute couture, comme dans la haute joaillerie, les années 20 sont marquées par un véritable engouement pour l'exotisme. Les charmes mystérieux de l'Egypte, de l'Extrême-Orient, de l'Inde, ont alors inspiré à Cartier toute une série de nouveaux motifs que l'on peut voir dans les vitrines qui m'entourent. C'est aussi à ce moment-là que Cartier va avoir une idée résolument novatrice qui sera d'intégrer à ses créations d'authentiques fragments d'antiquité, comme ces morceaux de faïence égyptienne sortis sur des montures modernes. Et de la même manière que Cartier va se passionner pour ses pays lointains, les grandes fortunes de ses contrées vont-elles aussi en retour se prendre de passion pour Cartier, à l'image du Maradja de Patiala qui va passer commande d'une parure aux joyaux inestimables. C'est une histoire fabuleuse, je vous propose de la découvrir. En 1911, se passe un événement très très important en Inde, le Durbar de Delhi. Alors il faut savoir que le Durbar, c'est la cérémonie qui va consacrer le nouveau roi d'Angleterre, empereur des Indes. Cette même année, Louis Cartier envoie son jeune frère Jacques se rendre à cette cérémonie et Jacques va réaliser les premières transactions avec les Maharajas, entre autres, de Nawanagar, Kapurtala et Patiala. En 1926, le Maharajas de Patiala arrive à Paris avec des valises remplies de pierres précieuses et va rechercher une expertise pour créer des bijoux de cérémonie, de bijoux typiquement indiens, mais dans le style typiquement art déco. C'est pour ça qu'il va chez Cartier. Et les ateliers de la maison Cartier vont travailler pendant plusieurs années pour fournir une série de commandes, dont fait partie, bien sûr, le grand collier de cérémonie qui fait aujourd'hui partie de la collection Cartier et qui est exposé au Grand Palais et qui fut réalisé par la maison Cartier en 1928. C'est un collier qui se compose de cinq chaînes en diamant qui comportent plusieurs diamants très importants. Et en son centre, dans un pendentif, on trouve le fameux de Birs qui est un diamant jaune de 234 carats 69. Très important. Ce collier a été commandé par Boupindar, le Maharajas de Patiala. Il a été également porté par son fils, Yalavindra. Et ensuite, ce collier a disparu. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Au gré des successions, en effet, les bijoux sur toute cette importance sont amenés parfois à être démontés ou à être revendus. Ce qu'on sait, c'est que le collier est réapparu en 1998 à Londres, chez un marchand. et que la collection Cartier en a fait l'acquisition. C'était très important de pouvoir le montrer, de pouvoir témoigner de cette époque. Et ça parle en même temps d'une production exceptionnelle pour la maison Cartier, mais également des traditions indiennes et d'un client qui était particulièrement exceptionnel également. La passion des frères Cartier, c'était l'exploration. Exploration du monde à travers leurs nombreux voyages, mais aussi exploration de la technique qu'ils appliquaient à leur création, notamment dans le domaine de l'horlogerie où la maison Cartier fait très tôt figure de pionnière. Et justement, nous avons ici au Grand Palais un ensemble de 16 pendules qu'on appelle les pendules mystérieuses. Alors c'est exceptionnel, c'est unique de les avoir toutes ensemble réunies dans un même endroit. Donc pour en parler avec nous, je vais tout de suite retrouver Pascal Lepeux. Bonjour Pascal. Bonjour Élise. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc conservatrice de la collection Cartier. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'elles ont de si mystérieux ces pendules ? Ah, ça c'est une bonne question. Écoutez simplement, placez-vous devant une de ces pendules, même tournez autour et essayez de voir comment les aiguilles sont connectées au mouvement. On a l'impression qu'elles flottent. On a l'impression exactement que les aiguilles flottent dans l'air. La Gazette du Bon Ton en 1925 les a même baptisées de merveilles de l'horlogerie. Et à l'époque, même les horlogers ne révélaient pas aux vendeurs comment elles fonctionnaient. Vous regardez le mystère complet. Mais d'où est venue à Cartier cette idée de créer ces pendules mystérieuses ? Alors en fait, si on veut révéler une partie du secret, l'idée vient d'une illusion d'optique développée par un magicien qui s'appelait Jean-Eugène Robert Houdin au 19e siècle. Et il suffit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, il suffit de relier chaque aiguille à un disque de verre transparent et ensuite de faire tourner tout l'ensemble et de bien dissimuler les mécanismes. Mais alors, qui possédait ces pendules mystérieuses ? Parce qu'on a l'impression que c'est des objets d'art uniques. Elles étaient dans les maisons des grands de ce monde, pour citer seulement John Pierpont Morgan ou encore le Duc de Westminster ou les Maharajas de Patialan à Van Agar. Nos grands clients avaient tous une pendule mystérieuse chez eux. Et quand on voit le raffinement aussi bien technique qu'esthétique, on comprend que l'horlogerie, c'était vraiment le fleuron de la maison quartier. Oui, vraiment, les pendules mystérieuses, si on peut faire une comparaison par exemple avec le parfum, il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, le parfum et l'extrait. Et je trouve que ces pendules mystérieuses sont vraiment un extrait de quartier. Tout quartier est concentré dans ces objets. Merci beaucoup, Pascal. En parlant d'horlogerie, une des choses que l'on apprend en visitant cette exposition, c'est que la montre que tout le monde porte aujourd'hui au poignet, c'est en réalité une idée d'une modernité folle à laquelle Louis Cartier a été le premier à croire à l'époque où tout le monde portait sa montre au gousset et où il n'était pas perçu comme très viril de porter sa montre au poignet. Pour nous en dire un peu plus sur cet objet de convoitise qu'est la montre, je vous propose de traverser l'Atlantique à la rencontre de Ben Clymer. Il est blogueur, il est américain et il est naturellement passionné de belles montres. Écoutez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il y a un de mes préférées Cartier de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il y a certains des plus importants de l'Ontario de l'Ontario. Et je pense qu'ils sont tellement rare et qu'ils sont parfaitement dans leur design que vous n'avez pas beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. C'est vraiment le premier culturel significatif de l'Ontario et il s'est resté au cours des 100 ans. Tout le monde de Jacqueline Kennedy à Michael Jackson a l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Je pense qu'il y a quelque chose d'obtenant à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario et de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario et de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Je pense que le Santos a un certain place dans le cœur de ceux qui sont plus histori-orientés et qui sont looking pour des choses de très importants. Je pense que le Santos est parfois underrated quand comparé à l'Ontario de l'Ontario. Qu'est-ce que l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario ? A Cartier watch is something special to its owner. It's something that is so supremely timeless. There's just something so pure, so elegant, so remarkably lasting about a Cartier. I think Cartier to our generation is something different than maybe it was in previous generations. Now it's really about harkening back to a time when mechanical watches were really important, or something that you just needed to have. I think a lot of other competing companies are watchmakers and Cartier is first and foremost a designer. So they have got this kind of more pure aesthetic that you just don't see in other tool watches. So Cartier has a history of design that is just not seen elsewhere. It's a pleasure to welcome you. Stéphane Berne, bonjour. Alors on ne vous présente plus, mais parmi vos multiples talents, je dirais que celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que vous êtes spécialiste de l'histoire des familles royales. Il paraît. Il paraît. Et il se trouve que la famille Cartier a été fournisseur officiel de plus de 24 cours européennes. On en a ici quelques exemples avec une magnifique vitrine qui abrite des diadèmes absolument somptueux. Et la première question que je voulais vous poser, c'est laquelle de ces pièces portées par la noblesse a le plus retenu votre attention dans cette exposition ? Écoutez, forcément, la pièce qui m'a le plus interpellé, c'est celle qui vient de la cour d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que comme disait Édouard VII en 1902, Cartier, c'est le roi des joailliers et le joaillier des rois. Effectivement, le diadème que portait Catherine Middleton le jour de son mariage avec le prince William d'Angleterre est forcément le plus emblématique. Et vous savez qu'il avait été imaginé pour la future reine Elisabeth, la future reine-mère. C'était un très beau diadème, qui est plus princier que royal d'ailleurs, parce qu'il est absolument sans ostentation. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop imposant. Et finalement, le choix s'est porté sur ce diadème qu'on appelle le diadème halo, parce que j'imagine que ça crée une espèce de halo de lumière avec tous ces diamants. C'est sans doute une pièce historique et une pièce très belle et qui appartient à l'histoire contemporaine, puisque ce mariage a quand même été vu par plusieurs milliards de personnes dans le monde entier. C'est un plaisir de vous écouter Stéphane, d'autant que vous êtes vraiment incollable. J'aimerais vous emmener voir une autre pièce de joaillerie, de la Duchesse de Windsor. La Duchesse de Windsor aussi adorait la joaillerie. On dit qu'elle s'habillait plutôt classiquement, mais qu'elle plaçait toute son extravagance dans des parures excentriques, comme celle qu'on voit dans cette vitrine. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'était une femme qui a été l'une des grandes élégantes. Il faut dire aussi que c'était sa façon à elle d'avoir des preuves d'amour de la part de son mari. Il ne faut pas oublier que son mari, l'éphémère roi Edouard VIII d'Angleterre, devenu duc de Windsor, avait abandonné la couronne pour elle, pour l'amour d'une femme, disait-il. C'était elle, Wallis Simpson. On dit qu'en amour, il n'y a pas que des mots, il faut des preuves. Et les preuves, vous les avez sous les yeux. Quelles preuves ? Ce sont ses bijoux. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que cette femme a fait vraiment évoluer le style de la maison-quartier. Parce que c'était des commandes spéciales. Par exemple, ce flamand sur un pied, extraordinaire, vous voyez, constellé de pierreries, de diamants, et elle le portait en broche. Elle était connue pour son bestiaire. Cette pièce extraordinaire, vous voyez, cette panthère sur une émeraude, qu'elle portait en broche, et qui est devenue, effectivement, à la fois symbolique de la duchesse de Windsor et symbolique de la maison-quartier. C'est dire l'influence que la duchesse de Windsor et son style, en quelque sorte, a eu dans l'évolution du style de la maison-quartier. L'histoire de la maison-quartier est évidemment indissociable du glamour hollywoodien avec le goût immodéré des actrices de l'époque pour la haute joaillerie. Je pense notamment à Alice Taylor. On disait qu'elle avait les yeux couleur améthyste. Est-ce qu'on peut penser que, quelque part, elle était un peu prédestinée à devenir une croqueuse de diamants ? Absolument. D'ailleurs, quand elle a publié son autobiographie, elle l'a intitulée « Mon histoire d'amour avec les bijoux ». C'est indissociable des hommes, d'ailleurs. Regardez cette pièce. C'est un collier de diamants et de rubis, mais qui pouvait être monté en diadème, comme vous le voyez sur la photo. Il lui a été offert par Mike Todd en 1957. Mais en vérité, celui qui l'a plus couvert de bijoux, c'est son deuxième mari qu'elle a réépousé par la suite, c'est Richard Burton, évidemment. Mais Richard Burton lui a surtout offert en 1969, année érotique, un très beau diamant, le Burton Taylor, qui faisait plus de 69 carats. Pourquoi on ne regarde que cela ? Ne me regardez pas dans les yeux. Alors, on le voit dans cette vitrine, la princesse Grèce de Monaco était particulièrement liée à la maison Cartier. Comment est né ce lien ? C'est un double lien en réalité, à la fois de la famille princière de Monaco, puisque depuis 1920, c'est attesté dans les contes, Albert Ier de Monaco était déjà fourni par la maison Cartier. Et la princesse Grèce se fournissait déjà à New York, lorsqu'elle était actrice. Mais ce qui est important, c'est qu'en avril 1956, elle épouse le prince Regnier III de Monaco. Sa bague de fiançailles que vous voyez ici vient de la maison Cartier. Et puis, sur son portrait officiel, regardez bien. vous avez à la fois ce collier, et vous avez les clips des fleurs comme ça, avec des rubis et des diamants. Toujours le blanc et le rouge, les couleurs de la principauté de Monaco. On est là devant des pièces particulièrement spectaculaires, qui sont cette collection de reptiles qui ont été spécialement commandées par l'actrice mexicaine Maria Félix. Alors, Maria Félix, c'était une actrice, mais c'était aussi un peu une diva avec ses caprices. C'était une grande diva. Et d'ailleurs, vous savez, elle est allée chez Cartier la première fois acheter des bijoux avec des panthères. Et puis, elle les a ramenés. Elle a dit, non, la panthère, c'est pas pour moi. Il lui fallait un emblème à sa mesure ou à sa démesure. Et elle a opté pour le reptile. Et voilà le résultat. Vous avez ici, par exemple, ce collier qui est constitué de 2500 diamants. Donc, les reptiles deviennent son emblème. En 1975, Maria Félix entre dans la boutique Cartier. On raconte qu'elle est venue avec un bébé crocodile. Je n'y étais pas. Je ne peux pas en témoigner. Toujours est-il qu'elle se fait confectionner ces deux petits crocodiles que vous voyez, l'un en or et diamant, l'autre en or et émeraude. Il y en a quand même plus de 1000, 1500 à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est que son extravagance a aussi poussé la Maison Cartier vers encore plus d'innovation. Absolument. Les grandes commanditaires, en quelque sorte, ont fait évoluer le style de la Maison Cartier. Parce que chaque fois, il fallait répondre à des exigences, à des véritables défis. Ce serpent articulé, ces crocodiles articulés, demandaient beaucoup de dextérité des ateliers. Non seulement de trouver les bonnes pierres, mais aussi de trouver la technicité qui allait permettre à l'actrice de porter de façon tout à fait agréable un collier serpent autour du cou. Donc, c'est vous dire que les grandes clientes ont fait non seulement évoluer le style, mais aussi la dextérité, la technicité des ateliers Cartier. Merci beaucoup Stéphane Berne. Merci à vous. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un instant à une des personnalités qui a vraiment marqué l'histoire de la Maison Cartier. Et cette personnalité, c'est Jean Cocteau. Poète avant tout, mais aussi dramaturge, dessinateur, cinéaste, Jean Cocteau a commandé à Cartier l'élaboration de son épée d'académicien lors de son intronisation à l'Académie française. Et sur cette épée, on retrouve notamment la lyre d'Orphée, Orphée qui était le double poétique de l'artiste, mais aussi une émeraude offerte par son ami Coco Chanel. Ce que l'on sait moins, en revanche, de cette relation Cocteau-Cartier, c'est qu'elle a permis de donner le jour à ce qui est peut-être l'une des plus jolies scènes du cinéma français. Nous sommes en 1946 sur le tournage de La Belle et la Bête, derrière la caméra, Jean Cocteau. Mon père, ce monstre est bon. Dieu du ciel, un diamant. Un autre. Un autre. C'est la preuve que les filles le protègent, car j'ai pleuré en pensant à lui. Ces diamants sont peut-être du diable. Donc, c'est une scène très importante. C'est le moment où La Belle, en fait, vient de quitter le monde de La Bête. Elle va se rendre compte que finalement, derrière cette bête affreuse, se cache un cœur bon et généreux. Et là, elle pleure, en racontant ça, et elle pleure des perles de diamants. Il faut savoir que Cocteau, par souci de réalisme à ce moment-là, a demandé à Cartier de lui fournir des vraies perles de diamants. Et ça, il ne voulait pas transiger d'ailleurs. Il y a un journal de tournage où il raconte un peu tout ça. Ces larmes de perles de diamants, c'est un symbole, c'est une image extrêmement belle. La lumière d'Henri Alcan, qui est l'un des plus grands chefs opérateurs que le cinéma français ait eu, qui fait une lumière presque naturaliste. Cocteau disait dans son journal « Je veux faire, effectivement, ça va être un film poétique, mais à aucun moment je ne vais penser à la poésie. » Donc il essaie vraiment d'être le plus réaliste possible. Beaucoup de décors étaient naturels, à part les intérieurs, mais tout l'extérieur, c'est des vraies campagnes. Donc on essayait vraiment, presque plus de dix ans avant la nouvelle vague, à se servir de la réalité d'un décor, la réalité des lieux, pour faire cette histoire, et une histoire qui est totalement fantasmée. C'est ça le pari du film. Et la scène dont on parle, la scène de ces pleurs, évidemment est emblématique de ça. Nous voici maintenant dans la dernière partie de l'exposition « Quartier, le style et l'histoire » et nous découvrons ici un espace entièrement dédié à l'animal qui va devenir l'emblème de la maison Cartier, la panthère. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de vous accueillir. Vincent Mélan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans l'histoire des joyaux. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la panthère est-elle devenue la signature de la maison Cartier ? La panthère appartient à l'univers de Cartier depuis un siècle. Elle apparaît très discrètement, avant la Première Guerre mondiale, par petites touches de pelage. Vous savez, c'est un mélange de diamants et d'onyx qu'on voit apparaître par petits morceaux. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle commence à prendre un petit peu une forme dans sa totalité, mais elle est à plat, sur des accessoires. On voit des panthères entières. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que Jeanne Toussaint, au travers de ses créations et de sa collaboration artistique avec la Duchesse de Windsor, va lui donner son volume en créant des panthères en trois dimensions sur ces pierres fabuleuses qui sont exposées ici. Il y a un saphir cabochon, surtout extraordinaire. Et là, pour le coup, la panthère a pris tout son volume et toute sa forme. Elle est presque prête à bondir. Et cette panthère, elle est toujours dans l'univers de Cartier. Elle a mis 50 ans à éclore et depuis 50 ans, elle est l'animal fétiche. Et vous parliez de Jeanne Toussaint. Elle a rejoint la maison Cartier en 1914. On l'a surnommée... La panthère. La panthère. Ce qui est intéressant dans le rapport de Jeanne Toussaint avec la panthère, c'est qu'en fait, cet animal qui est un symbole de joaillerie, à travers Jeanne Toussaint, qui a sans doute un rôle décisionnaire dans sa création, va devenir presque un symbole de la femme de cette époque-là qui commence à avoir une attitude un petit peu plus agressive, dans le bon sens du terme, vis-à-vis de la vie. Jeanne Toussaint est une femme qui a toujours pris sa vie en main. C'est une femme née avant la Première Guerre mondiale, qui est une femme indépendante, qui a pris ses décisions, qui a fait ses choix, avec, par moments, de la sensualité, mais aussi un peu d'agressivité, exactement comme la panthère. Et à travers elle, la panthère va devenir non seulement un symbole de création joaillière, mais aussi un symbole presque de l'évolution du statut de la femme à cette époque-là. Et comment vous expliquez que la panthère soit toujours aussi fascinante encore à notre époque ? Alors, il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est le savoir-faire. La joaillerie, le bijou, naît quand même de la main de l'homme. Et il y a une chose qui est incompressible dans la fabrication d'un bijou, ce sont les heures de travail des artisans qui créent les bijoux. Les pierres, le polissage, le certissage, le dessin, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Une machine ne pourra jamais les faire. Donc la panthère aujourd'hui, elle est aussi belle qu'elle était en 1948 quand Jeanne Toussaint a fait la première pour la Duchesse de Windsor, simplement parce qu'il y a une transmission du geste et il a toujours le même besoin de temps, à la fois dans son apprentissage et dans son exécution. Donc c'est sur cette panthère, icône intemporelle du raffinement façon Cartier, que s'achève notre visite de l'exposition Cartier, le style et l'histoire dans ce cadre prestigieux qu'est le salon d'honneur du Grand Palais. Nous espérons que cette exposition vous a enchanté autant qu'elle nous a enchanté. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada